Bonjour Joël, bonjour tout le monde, je suis ravie de cette deuxième interview avec toi Joël aujourd'hui pour parler d'un sujet très pertinent que tu donnes en formation souvent avec les éducateurs, les enseignants, les professionnels spécialistes en parlent aujourd'hui du harcèlement dans les écoles ou dans les établissements spécialisés. Donc, comment ça va Joël ? Je vais très bien, bonjour Béa. Bonjour, super ! Alors, je te laisse, donc tu vas nous faire une petite formation ou un mini-cours aujourd'hui pour nous parler un peu de ce que tu proposes comme solution pratique pour les enseignants et les éducateurs en général pour gérer les problèmes de harcèlement qui se passent dans les écoles. À toi, je te laisse la main libre. Merci. Voilà. Comme le disait Béa, je vais partir du terrain pour arriver aux professionnels, parce que nous sommes confrontés en permanence à des petites difficultés que nos élèves vivent, et donc nous avons l'obligation d'avoir un regard de surveillance. Ce qui m'a amené, au fur et à mesure où nous traitons certains sujets auprès de nos élèves, à mettre en place des outils pour tenter de répondre, de donner des bouts de réponse, des solutions, parfois de tenter de désamorcer des gros conflits qui détruisent certains de nos élèves. La question principale, c'est quelles sont les causes de cette souffrance-là ? Pourquoi certains ados sont harcelés ? Pourquoi certains ados harcèlent d'autres ? Et malheureusement, beaucoup se taisent, tant du côté des enfants que des encadrants ou des enseignants ou des éducateurs. Le but de cette petite formation, c'est de vous mettre en évidence les petites choses qui se passent, et souvent, ils nous disent les élèves, c'est juste pour rire, c'est pas grave, c'est entre nous. Y compris la personne qui est elle-même harcelée. Parce que parfois, elle va se mettre dans le groupe, elle va rigoler, et ils vous diront, les élèves, mais lui aussi, il en rigole. Oui, c'est ça. Ce sont ces mécanismes que je vais essayer de mettre en évidence pour qu'à un moment donné, chacun reconnaisse sa responsabilité, tant chez la personne victime, qu'elle n'est pas obligée de subir la pression des autres, que chez les copains qui se moquent, qui le font souffrir, y compris chez nous, encadrants, enseignants, éducateurs, de pouvoir avoir la capacité de discerner ce qui se passe et de comprendre quel est notre rôle, notre démarche à faire. D'accord. Je vous assure que ce n'est pas évident. Oui, bien sûr. Là, je lis, ne dis rien à personne si tu parles, tu es mort. Donc, ce que les ados se disent entre eux, et je sais qu'on entend même dans la rue ce genre de phrase, parfois. Donc, Joël, qu'est-ce que tu proposes à ces professionnels ? Quelles solutions tu as pour détecter le harcèlement et le traiter ensuite ? Déjà, de constater qu'il y a un individu qui se retrouve seul parmi tant d'autres, avec des bruits, des cris. D'accord. Même le silence. Le fait de se retrouver seul, on peut déjà identifier cette personne-là. qui tourne en rond. Ok. D'accord. Ensuite, nous allons entendre des propos, notamment cette phrase, « T'es moche. » Parce que nous passons dans la cour, nous entendons. Ou, « Ne me regarde pas. » Et quand on va essayer d'intervenir, nous dirons, « Monsieur, non, ce n'est pas grave, c'est juste pour rire. » Ensuite, « Tu peux. » « T'as ses pas à côté de moi. » Ce sont des petites phrases, mais qui piquent. qui font que la personne se sent de plus en plus isolée. « T'es gros. » « Fille-moi ton dessert. » Pour expliquer aux élèves que, « Oui, aujourd'hui, vous êtes tous, mais demain, ça peut être l'un de vous. » « Est-ce que vous allez accepter que ça vous tombe dessus ? » Ce qui s'est passé, c'est que cette personne qui est au centre, elle s'est sentie rejetée. Et le poids du rejet peut résulter de beaucoup de choses. Ça peut brimer l'estime de la personne elle-même. Donc, à un moment donné, elle va jouer un rôle. Soit elle se tait, soit elle essaye de se défendre, et puis elle va subir la foudre des autres. Soit elle va parler aux enseignants, aux parents, et ils vont l'écouter, ou ils vont ignorer sa situation. Dans tous les cas, ça va renforcer la souffrance de cet individu et se porter en permanence dans le rejet. Un élève me disait, « Monsieur, je n'ai pas envie qu'il reste au centre, et donc j'aimerais qu'il réjoigne le groupe, parce que moi, je reconnais ce que j'ai fait. » Et alors, on essaie de transformer la situation en récupérant notre ami pour le ramener dans le cercle. Tout à coup, il fait partie à nouveau de l'équipe, mais le problème n'est pas réglé. Et l'ombre de sa situation reste au milieu. Malgré qu'il a intégré le groupe, sa souffrance demeure. Il n'est pas le même que lorsqu'il partait du groupe. D'accord. La confiance qu'il a liée auprès de ses amis est mise en doute. Les amis ne savent pas si lui, il les regarde de la même manière. Donc, quel que soit le mécanisme qui va se passer, il y a quelque chose à travailler, arriver à mettre en route pour permettre une belle cohésion, une bonne cohésion de l'équipe. Ça ne va pas aller de soi. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des poids autour de chaque mot employé, parce que quand il entend ça, au bout d'un moment, ça pique, ça écrase, ça fait mal. Et le rejet prend une proportion assez forte. C'est la raison pour laquelle certains n'ayant pas la capacité de régler leurs problèmes, d'aller voir un psy, un parent qui écoute, un camarade qui va l'aider, vont peut-être prendre l'autre ascendant du problème pour mettre fin à leur vie ou se faire du mal à un moment donné. Je vais passer, je vous enverrai la photo pour la vidéo pour que vous puissiez… Oui, on va regarder là de suite la vidéo qui résume justement comment un ado va se sentir seul. Je vais passer. Ok. Donc là, Joël, ne t'inquiète pas, je vais couper cette partie. Donc là, je passe la vidéo. Après, les solutions, on va partir. Je vais te faire passer rapidement, excuse-moi. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Tu pourras couper cette partie. Et donc, une fois qu'on a compris le poids que ça fait, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque individu joue son rôle. C'est d'abord d'identifier le problème. Qu'est-ce qui fait que notre ami s'est retrouvé au centre ? Parce qu'il s'est senti rejeté, parce que tout simplement, on dit qu'il est gros, parce qu'on dit qu'il pue, parce qu'on dit qu'il n'a pas à s'asseoir à côté de nous. Si on sait que c'est ça le problème, on peut régler le problème en tant qu'adulte, même en tant qu'enfant. Il y a certains enfants qui vont dire mais c'est pas bien, c'est pas joli ce qu'on lui dit. Une fois qu'on a identifié le problème, on doit évaluer la gravité du problème. Quand on sait que ça fait mal à l'autre, alors on peut interpeller les adultes, les parents. Si l'enfant n'arrive pas à parler aux parents, le camarade le plus proche peut dire aux parents, mais votre enfant souffre de ça à l'école. Si l'enfant a la force, il peut. Malheureusement, j'ai eu une expérience d'un jeune qui disait, mais moi je suis allé, j'ai parlé à mes parents, papa est allé au garage quand il m'a entendu, maman est monté dans sa chambre. Et j'ai eu tort de responsabiliser mes parents sur ma souffrance. Désormais, je ne leur en parle plus parce que je ne veux pas leur faire du mal. Lorsqu'un enfant arrive à cette étape cruciale de sa souffrance, ça devient très compliqué. Oui, bien sûr. Il m'a dit, après je suis allé parler au prof, on a fait la réunion de classe, on a réglé le problème, mais ces mêmes enfants m'ont attendu après l'école, derrière la cour de l'école. Finalement, je me suis tué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je peux vous dire. Et donc, on peut alerter les adultes, mais il nous faut, en tant qu'adultes, être prudent dans notre façon d'approcher le problème pour ne pas enfoncer le clou. Ensuite, nous devons comprendre que nous faisons tous partie, tous ces jeunes qui sont autour de lui font tous partie du processus. Si chacun joue son rôle, si chacun retire son mot, si chacun s'excuse, demande pardon, corrige sa façon de faire, on va apporter une autre ambiance, une autre vie possible autour de notre camarade qui est au centre. Nous sommes tous des passeurs, nous devons prendre conscience qu'en passant un message, parce que ce jeune homme qui vous disait qu'il n'était pas écouté, lorsqu'il a compris ça, il a soulevé le problème qui s'est passé dans notre classe à ce moment, il a dit, mais je ne suis pas d'accord que tel et tel s'en prenne à tel autre. D'accord. Pardon, je te coupe, Joël, mais si je comprends bien, c'est mieux d'en parler, de casser le tabou et dire, voilà, cette personne a subi un harcèlement, voilà ce qu'elle a subi, et c'est à nous, c'est que tous, on est tous responsables de ce harcèlement-là, et tous aussi, on a tous le pouvoir d'aider cette personne pour sortir de l'harcèlement. C'est le rôle d'éducateur ou de l'enseignant d'en parler, si j'ai bien compris. En effet, chacun a une part de responsabilité, non pas au même niveau que celui qui fait subir, mais de rendre visible, de médiatiser le sujet d'une façon ou d'une autre, ça casse l'élan de ceux qui font ce mal-là aux autres. D'accord, ok. Et à ce moment-là, nous diminuons les risques, c'est le but de mes travaux, c'est de permettre à réduire les conditions à risque, parce que dire à quelqu'un qui est gros, ça amplifie, mais si on arrive à corriger cet élément-là, parce que si tu veux, à un moment donné, je vide le contenu de ces mots-clés, une fois qu'on arrive au bon milieu du traitement du sujet, je donne à chaque élève ce schéma-là, et il va vous repenser des mots positifs à la place des vilains mots qui sont là pour réhabiliter leurs camarades, et ça, c'est très fort, parce qu'à un moment donné, autour de la table, chaque élève a dit, mais j'aimerais qu'on me dise moi aussi ça, et donc à tout le rôle, les élèves, ils se donnent des compliments, mais ils écrivent à la place de ces vilains mots et ils donnent à leurs camarades, c'est un pas de plus, c'est aussi ça, être dans le processus. D'accord. Ça prend un autre élément, bref. D'accord. Ça répond à votre question ? Oui, 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 merci. Ensuite, on doit être conscient que nous sommes tous des acteurs. Oui, d'accord. Que si je ne dis rien, mon silence parle d'une certaine manière. Si je parle, ma parole parle aussi et donc chaque position va avoir un écho qui va constituer ou contribuer soit à l'enfoncement du clou ou au fait qu'on aura des léviers pour sortir le clou pour éviter que la plaie déjà qui est là s'infecte. D'accord. Et enfin, on est tous dans le processus et en même temps, on ne doit pas associer nos camarades au problème. Si nous avons découvert un problème, on doit pouvoir distinguer notre ami, le problème, régler le problème. C'est un peu technique de le dire, mais on peut le voir sur du long terme comment concrètement nous pouvons dissocier ces éléments-là. D'accord. D'accord. Ensuite, une chose importante, quand l'élève vit ça, il vit ça de manière personnelle et il souffre. Quelles sont les causes d'une telle souffrance ? D'abord, on a vu, c'est le rejet. Oui. Le rejet peut prendre plusieurs formes. Je peux dire je te rejette. Nous pouvons le rejeter ou je peux le rejeter par mon attitude indifférente. mais aussi, l'individu peut, parce qu'elle a souffert de l'autre côté cette personne-là, quand elle revient vers nous, elle peut penser qu'on la rejette cette personne et c'est ce que j'appelle le rejet imaginé. J'imagine que je suis rejeté parce qu'il rigole et pourtant, il rigole d'autres choses qui n'ont rien à voir avec moi et je passe au mauvais moment, au bon endroit et je souffre parce que je les vois rire. Et là aussi, nous pouvons travailler pour accompagner nos jeunes à se sortir de ce tourbillon-là pour qu'ils aillent un peu de paix, de sérénité et de penser qu'on peut les regarder autrement que dans leur ancienne école ou avec ces jeunes qui se moquent de lui. Ensuite, il y a aussi l'injustice qui devient une source de souffrance. Pourquoi c'est à moi que ça arrive ? Pourquoi pas à l'autre ? Et pourquoi ça devait aussi être l'autre ? Il n'empêche que c'est moi qui subis, c'est lui qui subit de cette souffrance-là. Donc, c'est injuste. Il y a le troisième point qui se résume par abus de toutes sortes. C'est-à-dire entre celui qui va me cracher dessus, celui qui va me dire que c'est vilain mot va faire que je vais souffrir et je me sens abusé. Lorsque je vais approcher les adultes et qu'ils ne vont pas m'écouter parce qu'ils ont autre chose à faire, c'est injuste. C'est une autre forme d'abus. L'élément qui suit, c'est ce que je définis ici par mal gérer cette souffrance, mal gérer cette douleur, nous envoie sur trois thématiques spécifiques. Le premier, c'est de nier le problème parce que ce garçon qui me disait que mes parents, mon père est allé dans son garage, ma maman dans la voiture. Finalement, il a dit mais c'est normal. C'est comme ça que certains doivent vivre dans moi. Et donc, quand on lui posait des questions plus tard, il a dit c'est normal. Il nie cette réalité. Malheureusement, les conséquences de cette situation, quand on nie, à un moment donné, on va finir par déverser sur les autres. Lorsque quelqu'un va nous poser une question, si nous sommes en condition de réagir sans comprendre forcément ce que l'autre nous dit, on commence à s'énerver, à l'insulter. Je vous garde des gros mots qui peuvent émerger de là. Et ça peut générer aussi un conflit parce que je suis déjà mal. Le troisième point qu'on constate aussi chez nos ados, il y a une gamine qui me disait mais monsieur, moi, quand je rentre à la maison, je rentre sous la couette et mes parents, ils viennent, ils ouvrent la porte, ils disent mais sors pour prendre un peu d'air. mais je ne peux pas sortir, je ne suis pas bien. Ils ne comprennent pas que je ne suis pas bien, mes parents. Noyer la douleur, c'est aussi un qui me dit mais moi, je vais vers mes copains et puis je tire un peu de lattes et puis ça va. Une me dit mais moi, ne croyez pas que je suis comme ça mais de temps en temps, je prends un peu de shit. Il y a un qui dit mais moi, je prends de l'alcool pour me calmer. Mes copains m'ont dit que ça fait du bien et ils ont eu raison et je leur pose à tous la question une fois que je sors du lit, une fois que je sors du poids de la drogue ou de l'alcool, est-ce que le problème est parti ? Là, tu parles des ados qui ont après quel âge pour entrer dans l'alcool et la drogue ? Alors, beaucoup commencent très jeunes, je pense à partir de 10 ans, c'est un million dits, mais nous, on a les jeunes qui arrivent chez nous à partir de 15 ans, de 15 à 18 ans, on les a. Mais avant d'arriver, ils sont déjà beaucoup atteints pour ceux qui ont été en contact avec ces objets-là. Ceux qui ne l'ont pas eu, c'est tant mieux, mais ceux qui ont eu, ils disent clairement depuis tel âge, j'ai commencé, mais je n'ai pas trouvé bon, mais depuis que j'ai eu mon problème, ça m'a fait du bien. Le problème, c'est que l'alcool n'a jamais réglé, le shit n'a jamais réglé, et puis le fait de dormir n'a jamais réglé le problème. Le but, c'est de les encourager pour soutenir des thérapeutes. Quand on a découvert ça, parce qu'ils vous racontent plein de choses, et c'est fondé sur leur réalité, parce que pour celui qui se noie avec le fait de dormir, ou celle plutôt, c'est une fille qui m'a parlé de ça, elle dit, mais quand je pars à l'école, c'est une personne assez forte, qu'on me traite de gros, ou de grosse plutôt, quand je rentre chez moi, c'est d'effacer cette grosseur en me cachant sous ma couette. Donc, il nous faut l'accompagner pour pouvoir s'accepter tel qu'il est et faire le travail s'il y a besoin de guérir de cette image qu'elle a d'elle-même. Mais pardon, je te coupe encore une fois ce qui est intéressant parce que je vois leur tourner, ce qui est intéressant dans ce que tu fais dans les formations, c'est que c'est une sorte de prévention. Donc, tu vas dans les écoles, dans les établissements pour parler de ce que c'est le harcèlement, comment l'identifier et tu donnes des solutions pour prévenir, pour ne pas arriver dans les centres où l'enfant, il va déjà passer par des étapes très très lourdes et que la rééducation sera encore plus difficile. Donc, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est vraiment tes formations, comment tu formes les enseignants, les éducateurs, les professionnels qui travaillent avec les adolescents, comment identifier le harcèlement, comment se sent l'enfant ou l'adolescent et comment justement les solutions que tu donnes ou les exercices pour prévenir justement l'alcool, la drogue et tous les problèmes psychologiquement très lourds à gérer plus tard. Donc, finalement, qu'est-ce que tu donnes comme exercice pratique ? L'exercice pratique, c'est de mettre chacun en situation, c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'ils doivent aller vers les jeunes qui sont dans le besoin, qui sont dans la cour de recré seuls, qui n'ont pas d'amis, de travailler à recréer un lien d'amitié, qui aussi de leur apprendre une fois qu'ils ont identifié chacun son propre mot qu'ils emploient, qu'ils s'exablissent, de se défaire et de trouver un élément très positif pour remplacer. Il y a un dernier schéma que je vais vous montrer, mais c'est juste la synthèse, c'est de permettre à ce que chaque personne ici que nous voyons soit mise au centre de la discussion, y compris la victime, parce que j'ai mis les victimes à l'extérieur, en rouge entouré et l'autre en vert entouré, ça peut être une personne ou deux personnes qui sont touchées. Le rôle de l'enseignant, le rôle du professeur, le rôle des camarades qui sont silencieux, qui n'ont rien dit, c'est eux qui sont à gauche, toutes ces positions doivent être élucidées et connues. Une fois qu'on sait ça, on va permettre une interaction chacun va pouvoir déposer son point de vue et ça devient très intéressant parce que c'est à ce moment qu'on rentre dans une forme de communication pour reconnaître ma perception des faits du moment et la réalité du moment subie par l'autre ou par mon indifférence ou par mon action qui a été inappropriée. Tout ça, on le fait dans plusieurs, toute une année, on travaille ça à fond mais à un moment donné, on arrive à associer tous les acteurs et la position de chaque personne, le regard de chacun permet de pouvoir entourer d'une façon ou d'une autre nos amis qui sont entourés de flèches vertes ou flèches rouges. D'accord. Donc, c'est un jeu de rôle en classe ou ça se passe en classe ou juste avec les enseignants et les formations que tu donnes ? Alors, j'ai eu parfois où des enseignants m'ont rejoint qui ont été intéressés de voir. Parfois, j'ai travaillé directement avec les élèves qui ont joué le rôle de l'enseignant, le rôle de la victime, qui ont joué leur propre rôle, le rôle des parents. La difficulté aux parents de pouvoir parler à leurs enfants, c'est magnifiquement beau et je vous épargne du lien parce qu'il y a des liens qu'on a établis entre chaque entité avec des couleurs différentes. Combien a été l'impact de chaque personne pointillée directement en ligne foncée, c'est beau. Les enfants, ils le dessinent et ils les miment après et ça leur permet de se sortir de ce poids. D'accord. Une fois qu'on a mis tout le monde d'accord, que chacun a pris ses responsabilités, chaque intervenant va prendre conscience du mot qu'il a jeté sur l'autre qu'il a blessé et il va essayer de le transformer et certains jeunes m'ont dit mais pour y arriver il faut aller vers cette personne-là. D'autres disent en identifiant le problème on peut déjà réduire la situation dramatique. Certains disent il faut qu'on le mette en confiance, d'autres disent allons le soutenir, le sortir de là. Certains disent je vais m'excuser et avec ces petites bulles ce que j'appelle les bulles flottantes ici, on parvient à assainir les lieux, à créer un nouvel espoir pour nos deux amis qui sont un peu à l'écart du sec qui sont les personnes victimes, l'élève ou l'étudiant et à partir de là la vie ne sera pas comme avant mais il y aura un espoir possible autant pour ceux qui ont fait du mal que ceux qui ont subi le mal. Bien sûr, d'accord. C'est une très belle image qui résume justement ce que tu proposes ou tu changes dans ces classes-là, dans ces lieux-là où tu formes justement sur le harcèlement. C'est un sujet tellement intéressant et d'actualité. Moi, je vois toutes les semaines il y a des suicides, il y a des problèmes autour du harcèlement, c'est un sujet en plus aujourd'hui on parle aussi du harcèlement sur les réseaux sociaux donc ça devient encore plus subtil et c'est un sujet partout, c'est un sujet d'actualité et encore plus aujourd'hui donc voilà par cette vidéo par cette... Oui, vas-y Joël. C'est très intéressant comme vous le posez ou comme tu le poses dans le sens où en fait cette sensibilisation permet d'interpeller les enfants qui vont mal, qui sont mal, de ceux qui sont mal mais qui font du mal aux autres, d'interpeller les enseignants, d'interpeller les parents quand ils constatent des choses qui ne vont pas à l'enfant qui n'a pas la même habitude qu'autrefois ces cours leur donnent la possibilité non pas d'être visés directement mais de jouer un rôle et puis de se permettre la possibilité de déconstruire ce qui les a mal menés et ensuite nous le faisons aussi comme je l'ai dit dans une période de 45 minutes fois 4 et à un moment donné vous allez voir que les enfants eux-mêmes vont commencer à se dévier à dire voilà ce qui m'est arrivé et puis comment est-ce que je peux faire et nous les orientons et heureusement pour plusieurs pour la plupart le mal était déjà fait ceux qui ont été réhabilités et restaurés disent maintenant si je vois un enfant dans une cour de récré je saurais comment l'aider ouais justement c'est super super merci beaucoup Joël pour cette présentation magnifique autour du harcèlement très pertinent très clair pédagogiquement parfaite est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de de clôturer l'interview ceux que nous avons aujourd'hui dans nos classes seront demain les adultes si nous n'arrivons pas à les accompagner pour qu'ils soient rehabilités restaurés ou guéris nous aurons des adultes malades demain il nous appartient adultes d'être attentifs d'être aux côtés de leur prendre la main et de les accompagner au mieux que nous pouvons nous ne sommes pas parfaits ils le savent mais ils aimeraient notre présence juste quand ça va mal merci beaucoup Joël pour pour cette mini formation merci beaucoup d'avoir bien présenté le harcèlement bien présenté les formations que tu donnes dans les écoles dans les établissements spécialisés pour prévenir justement les des gros problèmes psychologiques et et justement construire entre guillemets des adultes plus sains et et avec moins de problèmes pour les futures générations donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais merci à toi et puis en espérant que ça puisse apporter ce que ça peut apporter aux gens d'accord je laisse les coordonnées de Joël qui est actuellement en Suisse et fortement en Suisse en France et en Belgique peut-être donc à tous les auditeurs qui nous écoutent qui nous regardent merci pour votre attention merci d'avoir regardé jusqu'au bout merci à toi Joël pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui et à très bientôt pour d'autres sujets merci pour ta disponibilité à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir à tous aussi ouais